le coran nous a parlé d'une manière très précise du jeûne du mois de ramadan. Le coran a commencé par évoquer la question du jeûne et il a défini une finalité. En effet, il nous dit c'est-à-dire jeûner, c'est une obligation et la finalité c'est d'atteindre ou d'obtenir la taqwa. Et ensuite il nous a parlé du mois de ramadan et de la descente du coran pendant le mois de ramadan et il a terminé en disant la'allakoum tashkoum. Donc on a deux grandes si vous voulez finalités. La finalité du jeûne qui est la taqwa et la finalité du ramadan la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la taqwa c'est, pour la définir de manière très simple, c'est la force de l'âme qui la pousse, c'est la force spirituelle qui pousse l'homme à se préserver de la colère d'Allah et de son châtiment en accomplissant ce que Allah lui a demandé et en délaissant ce que Allah lui a demandé de délaisser. Donc c'est quelque chose qui relève de la volonté, c'est lorsque j'arrive à cultiver en moi une volonté farouche, forte, d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de ramadan est une manière d'arriver à une reconnaissance de la descente du coran, ce livre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité tout entière et par conséquent et bien ce livre étant une nourriture spirituelle, ce livre étant une nourriture spirituelle, quoi de plus normal que de célébrer la descente du coran, et bien en se tournant exclusivement vers la satisfaction des besoins de l'âme en délaissant les besoins du corps. Puisque l'être humain, et bien il a deux types de besoins, des besoins qui sont plutôt corporels et des besoins qui sont plutôt spirituels. Et l'islam a pour objectif de nous amener à établir l'équilibre et l'harmonie entre la satisfaction des besoins du corps et la satisfaction des besoins de l'âme. Mais l'être humain, de par sa nature, il a tendance à pencher vers la satisfaction des besoins du corps. C'est ce qui est plus facile pour lui, c'est instinctif. Et pour justement grandir spirituellement parlant, il doit réussir à se maîtriser et tout en satisfaisant ses besoins corporels dans un cadre vicide, il doit apprendre également à satisfaire ses besoins spirituels. Et ses besoins spirituels peuvent se satisfaire notamment par la croyance en Dieu, par la prière, par la lecture du coran. Et tout ça a pour origine finalement le coran, puisque c'est le coran qui est venu pour montrer à l'homme comment il fallait croire en Dieu, comment il fallait-il faire pour prier, et ainsi de suite. Donc, une chose qu'on peut soulever, et un secret qu'on pourrait percer du ramadan, c'est que on parle dans le coran de deux termes par rapport au jeûne. Il y a un terme qui est asriyam, ya ayuhad ladila amanu kutiba aleikum asriyam. Et ce terme-là, dans le coran, il revient sept fois. Et donc le siyam, c'est le jeûne tel qu'il est pratiqué par les musulmans, aujourd'hui. Et sinon, il y a un autre terme dans le coran qui est utilisé pour parler du jeûne. Dans la surah de Maryam, lorsqu'il a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a dit à Maryam de dire « Inni nadartu lirrahmani saouma, fanan ukallima liyouma insiya ». Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à Maryam de dire, lorsqu'elle a accouché miraculeusement de Issa, de Jésus, eh bien il lui a dit « Ne t'inquiète pas pour ce miracle, puisqu'elle était très inquiète, elle a mis au monde un enfant sans avoir eu de rapport avec un homme. Comment va-t-elle faire pour expliquer cela, notamment au rabbin de Jérusalem qui, si vous voulez, faisait tout pour essayer de dénigrer sa piété, le fait que c'était une femme vertueuse. Il y avait une forme de rivalité entre elle et les rabbins. Et donc elle est très inquiète, elle se dit « Moi je vais retourner au temple de Jérusalem avec cet enfant, qu'est-ce qu'ils vont, que vont dire les gens ? » Et alors il lui dit, il lui dit « Tu n'as qu'à faire en montrant par un signe que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux. » Et le jeûne ici, le terme qui a été employé, ce n'est pas siem, c'est le terme saoum, avec un waouh. Et les exégèses ont donné une multitude de définitions. Somme, ça vient de sompte, c'est-à-dire le fait de se taire. Car à l'époque de Mélième, lorsqu'il jeûnait, il s'abstenait de parler. Et cette manière de jeûner aujourd'hui, elle a été abrogée. C'est pour ça que quand vous allez étudier ce verset, on va vous dire que ce verset a été abrogé. Or, cette question de l'abrogation des versets, c'est une question qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Et je pense que parfois, on extrapole un petit peu le fait de dire que le verset est abrogé, ça pourrait donner l'illusion de penser que ce verset-là n'a plus d'intérêt. Or, cela est complètement faux. Si ce verset-là est dans le Coran, c'est qu'il a un intérêt. Et on peut dire que ce verset-là a peut-être été abrogé dans son sens juridique, mais il n'a pas été abrogé dans son sens spirituel. Et ce verset-là, en fait, il vient nous donner la signification spirituelle du jeûne. Car aujourd'hui encore, lorsque vous ouvrez un livre de droit et que vous voulez avoir une définition au mot jeûne, c'est un, on va vous dire que le jeûne, c'est quoi ? C'est l'abstinence ou la coupure. La coupure vis-à-vis de la boisson, etc., de l'apparition de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Et ici, on a un autre terme, le terme saoum avec le waouh. Et dans ce verset-là, on a la signification spirituelle du jeûne. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Maryam de délaisser les créatures, de ne pas s'occuper de ses problèmes et de se tourner entièrement vers Allah. Et ici, le lem, en arabe, c'est ce qu'on appelle lem ou l'ikhtisans, c'est-à-dire qu'elle va se réserver exclusivement à Dieu et elle ne va se tourner exclusivement que vers Dieu. Et en fait, finalement, même ses problèmes, ses soucis, etc., elle va les laisser entre les mains de Dieu. Et ici, regardez, ce n'est pas al-rabb, c'est al-Rahman, puisqu'en fait, en vérité, elle se tourne vers l'océan de la miséricorde divine afin d'y nourrir son âme. Et ici, donc, on a un sens, un sens, à mon avis, vers lequel on devrait beaucoup méditer et beaucoup revenir quand on parle du Ramadan aujourd'hui, c'est-à-dire le jeûne n'est pas qu'une abstinence et une coupure, mais c'est plutôt une abstinence et une coupure dans l'objectif de mieux s'orienter, ou peut-être même de mieux se réorienter pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala afin de puiser dans l'océan de la miséricorde divine et de ressourcer son âme.